Dans une semaine balayée par les vents, les joueurs présents à l'Open PGA France de Roissy ont eu fort à faire avec les épées rough entourant les fairways. Mais ce sont surtout les grines bosselées du parcours parisien qu'il a fallu dompter pour aller décrocher le trophée de cette deuxième édition à Roissy. Je crois que c'est une des difficultés du parcours parce qu'en variant les départs, ce n'est pas forcément un parcours qui est très 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 long. Ce qui est sûr c'est que là les conditions il n'a pas mal pu en début de semaine, les cannes qui sont jouées sont un peu différentes. Mais bon encore une fois c'est une conception qui a été réalisée comme ça, qui a été pensée comme ça. Et une fois de plus, tout dépend de la vitesse du green. Donc si le green roule à 350-360 c'est vrai que ça se complique, quand il roule à 310-320 ça va encore. Vrai challenge pour les 80 participants présents cette semaine, ces grines pentues obligent les joueurs à faire preuve de dextérité au putting, mais surtout à être précis sur leurs attaques de green. Disons qu'il vaut mieux parfois louper 20 mètres à droite pour avoir un chip facile, que 5 mètres à gauche du drapeau, et là on peut se retrouver pendu comme on dit. C'est vrai que c'est très sélectif, c'est-à-dire que quand vous avez un wedge, un fair 9, un fair 8 sur un green qui est très accidenté, au niveau professionnel, il est vrai qu'on teste vraiment le joueur, c'est-à-dire qu'il faut encore une fois être dans la bonne zone, encore une fois être sur le bon côté du trou, et si jamais on rate du mauvais côté, le parc se complique, il n'y a pas de doute. Occupés par les professionnels ce week-end, les 18 grines du golfe international de Roissy ont été poussés à une vitesse de 3,20 pour l'occasion. Une roule plus élevée qu'à l'habitude, où ils doivent rester à la portée des amateurs de tous niveaux. Sur le cahier des charges, on nous demande à avoir une roule de 3 mètres, entre 3 mètres et 3,10 mètres constant. On ne le fait pas parce que ça part dans tous les sens, à tout type de jeu, on a des joueurs avec des niveaux assez bas, donc il faut que le parcours soit jouable pour tout type de golfeurs. Gros ruff, vent, plan d'eau et green pentu, deux ans après sa sortie de terre, le parcours de Roissy est un véritable défi qui fait déjà l'unanimité chez les joueurs présents cette semaine. Merci.